Musique Effectivement, vous venez de l'entendre, nous sommes en direct du Select ici à Saint-Jean-de-Luz pour recevoir d'ici quelques petites minutes à peine notre invité, M. Jean-Paul Gaultier, membre du jury dix ans après le Festival de Cannes. Jean-Paul Gaultier est donc toute cette semaine juré du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Plus il se rendra chaque jour au cinéma, le Select tenu par Chabie, Garrett et ses équipes que l'on salue d'ailleurs et qu'on remercie de nous accueillir ce matin dans ce très bel écrin. On va y rester une demi-heure en compagnie de Jean-Paul Gaultier pour parler tout simplement de sa passion pour le cinéma, de ses liens très forts avec le 7e art et ce depuis sa jeunesse puisque sans le cinéma, il n'y aurait pas de Jean-Paul Gaultier. C'est ce qui nous confirmera d'ailleurs d'ici quelques petites minutes à peine. Si jamais vous êtes à Saint-Jean-de-Luz, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous saluer, à venir le saluer puisque c'est vraiment lui la star de ce matin on va le dire. Côté culture, ça commence dans quelques minutes en direct du Select à Saint-Jean-de-Luz, soyez au rendez-vous ! Côté culture avec David Talec sur France Bleu Pays Basque. En direct de Saint-Jean-de-Luz, la 9e édition du Festival international du film a débuté hier et nous avons notre invité qui nous a rejoint ici au Select à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Jean-Paul Gaultier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avec joie. Vous qui allez avoir une semaine très chargée en tant que juré. Je crois, oui, oui, oui. Ça va être de l'ordre de, je crois, 3, 3 films ou quelques fois même 4 par jour. Vous avez pris d'ailleurs la pleine mesure de ce rôle de juré depuis hier, depuis la soirée d'ouverture. Vous avez pu aussi rencontrer les autres membres du juré qui vont vous accompagner. Exactement. Oui, oui, oui. C'était avec plaisir que j'ai vu. On a parlé. On a vu d'abord un film hier. Une comédie romantique de Thibaut Segouin. Oui, qui est excellent, qui était très intéressant. Il n'est pas en compétition, alors je peux dire ce que j'ai pensé. Normalement, on n'a pas le droit de parler des films. C'est comme ça. C'était comme ça déjà à Cannes. C'est-à-dire que c'était silence total, ne rien dire sur les films. Mais là, c'était en présentation, donc voilà, le film d'ouverture, donc il était très, très bien. En présence de Thibaut Segouin et d'Alex Lutz, j'en profite d'ailleurs pour rappeler que notre interview avec eux est disponible sur la page YouTube du festival du film international de Saint-Jean-de-Luz. Dix ans donc après Cannes, la dernière fois que vous avez été juré dans un festival de cinéma, c'était donc il y a dix ans. Cannes, Saint-Jean-de-Luz, j'ai envie de dire, même combat quelque part. Ah bah oui, c'est tout à fait le même principe et tout. Donc voilà, et puis c'est la découverte de films qui ne sont pas encore sortis. C'est toujours une espèce de joie et d'excitation. Et puis des découvertes de metteurs en scène qu'on ne connaissait pas et voilà, découvrir, découvrir, voir des nouveaux films et l'envie de cinéma qui est toujours présente. Oui, parce que c'est ce qu'on disait aussi en préambule de cette émission avant qu'on démarre cet entretien, c'est que vous et le cinéma, c'est une très longue histoire. En fait, c'est ce qu'on disait aussi un peu avant, sans le cinéma, il n'y aurait pas de Jean-Paul Gaultier en fait. Totalement, c'est-à-dire que si vous voulez, j'ai fait ma carrière, on va dire, de couturier ou designer ou styliste dans la mode grâce au cinéma. C'est un film qui s'appelle Falbala qui m'a fait dire, c'est ça que je veux faire. En voyant ce film, j'avais à peu près 13 ans et ça a été tout de suite dirigé, c'est ça, voilà. C'était un film des années 40 d'ailleurs Falbala. Un film des années 40, donc évidemment j'étais, j'avais pas l'âge du film. Donc j'étais, comment, je ne sais pas, j'avais genre 13 ans, j'avais 13 ans quand je l'ai vu à la télévision. Un film en noir et blanc évidemment, un film d'époque et tout, mais celui-là a marqué. Et d'après ce film, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire, c'est ce métier-là que je veux faire. Parce que c'était un film sur justement la haute couture. Mais ce n'était pas encore clair, vous voyez, je savais que j'aimais bien dessiner et j'avais des aspirations à faire peut-être des costumes, mais peut-être des costumes de revue, des choses comme ça. J'avais vu aussi à la télévision les Folies Bergères, tout ça me faisait rêver. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, non, c'est ce métier-là. Vous n'aviez pas encore à ce moment-là l'ambition de travailler pour le cinéma en tout cas ? Pour la mode ? Non, plutôt peut-être pour le spectacle en général quand même. Et c'est assez drôle parce que, dans Falbala, d'une part, c'est un film sur la mode, donc avec un métier, le métier que j'ai voulu faire. Mais en plus, il y avait quand même le défilé à la fin. Et le défilé, pour moi, c'était du théâtre. Enfin, c'était du théâtre, c'était un film, c'est-à-dire qu'il y avait les projecteurs, ça montrait ce défilé, il y avait donc les gens qui regardaient le défilé, c'était donc comme des spectateurs. C'était du spectacle vivant. Voilà, exactement. Et les acteurs, c'était les mannequins qui marchaient et tout, il y avait cette projection, c'est ça que je veux faire. Donc, je voulais faire, en quelque sorte, être metteur en scène, metteur en costume de ces acteurs qui marchaient, qui étaient des héroïnes, puisque là, c'était Micheline Prell. Donc, voilà, c'était une relation, si vous voulez, entre cinéma et mode, déjà. Et du coup, comment on passe de cet état-là à travailler pour le cinéma, avec des cinéastes, pour des films ? À quel moment s'est opérée la transition, en fait ? La transition, si vous voulez, ça a été une évolution, simplement, que j'ai été amené, toujours attiré par le spectacle et tout. J'ai commencé à faire des costumes, d'ailleurs, pour des ballets, aussi pour des danseurs et tout. On m'a proposé de faire et j'ai accepté parce que j'adorais ça, vous voyez. Je vais toujours en tête, quand même, de faire un jour, même, une revue, puisqu'au départ, c'était les folies bergères, avant d'être la mode, si vous voulez, ce que je voulais faire. Donc, après, ça s'est fait progressivement. J'ai eu des... Oui, j'ai fait un spectacle avec Régine Chopineau, qui était une chorégraphe, donc une chorégraphe contemporaine. Donc, c'était intéressant. J'étais dans le bain, je n'aurais jamais pensé faire des costumes spécialement pour la danse, puisque pour moi, la danse, ce que j'avais vu, au départ, c'était des choses très classiques, les ballets classiques, qui ne m'intéressaient pas du tout. Et après, d'un seul coup, j'ai connu, grâce à elle, la danse contemporaine qui, là, m'a excité, qui correspondait plus, peut-être, à ma génération. Et du coup, tout ça, je trouvais ça excitant et créatif. En fin de compte, je trouve qu'il y avait un langage commun. C'était un langage de l'époque, c'était contemporain, quoi, on va dire. Alors que le ballet, le ballet de petits pas, ça me faisait plus tôt, ça m'ennuyait, pour être très honnête. Et donc, tout ça fait que ces expériences, plus, après, j'ai travaillé sur les costumes d'une revue, vous voyez, tout s'est fait progressivement, et peu à peu, et bien même pour des films. Après, ça a été Almodovar, Peter Greenaway, qui m'a proposé. Ça a été votre premier film, d'ailleurs, avec Peter Greenaway. Oui, avec Peter Greenaway, oui. Ça a été intéressant. Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Et son amant, exactement. Le titre est plus long que l'histoire. Et donc, bon, ça a été une expérience intéressante, parce qu'il y avait un univers, Meurtre dans un jardin anglais, que j'avais adoré. Bon, c'était pas un film en costume, là, qui avait affaire. Il y avait une légère inspiration et tout, mais disons que c'était un premier pas vers ça. Après, ça a été Almodovar. Alors, Almodovar, c'était trois fois. C'était votre coup de cœur, là, pour le coup, en cinématographie. Ah oui, j'adorais, déjà, le cinéma d'Almodovar. En général, je vais vous dire, même Greenaway, j'aimais bien certains films, pas tous ces films, mais certains films, parce qu'il y avait quand même une espèce d'excentricité, comme ça, et tout. Et j'avais pas mal de relations, à l'époque, avec Londres, ou comment j'étais assez connu. C'est-à-dire que même, à la limite, j'étais plus connu pour la mode à Londres qu'à Paris, au départ, à mes débuts. Et avec les Japonais. Oui, oui, oui. Donc, si vous voulez, c'était un peu, dans un sens presque logique, que ça commence un peu par la Grande-Bretagne. Et puis après, si vous voulez, donc Almodovar, là, c'était... Trois films, avec Almodovar. Trois films, Kika, La Pielle qui est habite tôt, et La Mala éducation. Oui, oui. Et donc, c'était génial, parce que bon, il est quelqu'un d'assez... Enfin, totalement unique et extraordinaire. Voilà. Et puis, Besson, il y a eu aussi... Alors, Besson, justement, on est forcé d'en parler, parce que le film, le cinquième élément de Luc Besson, c'est un petit peu ce qui a aussi fait exploser... Alors, vous étiez déjà connu avant, certes, mais cinématographiquement, en tout cas, ce qui a fait aussi exploser vos créations aux yeux du grand public, mais du grand public international, mondial. Oui, tout à fait, tout à fait. Comment ça s'est passé, d'ailleurs ? C'est une expérience qui était assez fascinante, intéressante et tout. Parce que même encore aujourd'hui, on doit vous en parler, des costumes du cinquième élément. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que moi, je n'étais pas très cinéma, science-fiction et tout. Pas trop. Ce n'était pas trop mon truc. Mais enfin, là, c'était une expérience totalement intéressante pour un film qui a eu un succès énorme. Et donc, je suis ravi d'avoir participé. C'était une très belle expérience. Beaucoup de travail, parce qu'il s'est fait en deux temps. Il s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une première version qui devait avoir deux épisodes, en vérité. Il devait se faire en deux fois. D'accord. Il devait y avoir au départ, ça devait être Julia Roberts. Et l'homme n'avait pas été choisi. Il y avait Prince qui devait jouer dedans. Qui devait prendre le rôle de Chris Rock, d'ailleurs. Exactement. Capri, donc, Chris Rock. Et donc, tout était préparé. Et puis, d'un seul coup, non, parce que ça ne pouvait pas se faire en deux. Seulement, il fallait trouver le budget pour ce qui arrive très souvent. Je ne savais pas. Je pensais que c'était dans la mode. Si on rate un truc, c'est foutu. Parce qu'après, les saisons sur les saisons, elles ne peuvent pas être changées. Et en fin de compte, si, deux ans après, on a repris tout le projet. Et donc, ça a été là, avec Bruce Willis. Là, l'homme était trouvé. Et la femme, ça a été Mila Jovovitch. Qui, elle, n'était pas connue à l'époque. Et qui était superbe. Enfin, qui était extraordinaire, Lilou. Et qui a marqué l'imaginaire collectif. Même encore aujourd'hui, dans tous les cas. On va en venir dans quelques instants à aujourd'hui. À ce qui vous amène ici, à Saint-Jean-de-Luz. On va parler de Saint-Jean-de-Luz aussi avec vous. Parce que j'ai cru comprendre que depuis hier, vous êtes devenu un vrai Lusien maintenant. On va en parler dans quelques secondes. Si vous permettez, une petite page de réclame. Et on revient dans Côté Culture. En direct du Select à Saint-Jean-de-Luz. Pour la 9e édition du Festival international du film. Galassie en rose, les 8 et 9 octobre. C'est le grand retour de la course féminine et solidaire de Saint-Jean-Pied-de-Bord. Informé, sensibilisé à l'importance du dépistage du cancer du sein. C'est le but de Galassie en rose. Débutante ou à court du footing. Venez courir en Galassie, entre copines. Avec France Bleu Pays Basque. La Galassie en rose, les 8 et 9 octobre. Inscription sur galassieenrose.com France Bleu Pays. La semaine du climat au Pays Basque du 8 au 16 octobre. Tu fais quand même la chasse en basque aujourd'hui ? Nature, protection du littoral, agriculture, mobilité. Quelles solutions pour améliorer notre territoire ? Une cinquantaine de rendez-vous sur tout le Pays Basque pour s'informer et agir ensemble. La semaine climat, c'est du 8 au 16 octobre. Attention ! Le programme complet sur climataction-paysbasque.fr 9h, 9h30, côté culture, sur France Bleu Pays Basque. En direct du Select à Saint-Jean-de-Luz pour la 9e édition du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz en compagnie de notre invité Jean-Paul Gaultier, membre du jury cette année. Et depuis hier, depuis la cérémonie d'ouverture, désormais un véritable luzien, si j'ai bien compris. Vous avez été intronisé, corsaire basque hier, après la soirée d'ouverture. Alors corsaire, c'est déjà pas mal, mais basque en plus, c'est vraiment génial. Parce que quel lien vous aviez avec le Pays Basque avant votre arrivée ici à Saint-Jean-de-Luz ? Ah bah mon arrivée, elle remonte à l'enfance. C'est-à-dire que j'ai de la famille, une partie de ma famille est du sud-ouest, du Lot-et-Garonne. Et on venait presque tous les étés, quand j'étais gamin, au Pays Basque. Voilà, et notamment Saint-Jean-de-Luz. Et donc, voilà, j'ai plein de souvenirs par rapport à ça. Notamment une petite anecdote, c'est quand j'étais gamin. Donc ça devait être en 61, 62, là où il y a eu un léger tremblement de terre, une secousse sismique. Et j'étais en vacances donc là, et on était à Asquins. Et donc je dormais et tout, j'ai pas été réveillé par le tremblement de terre, je l'ai arrêté d'ailleurs. Mais le lendemain, donc le jour d'après, on est allé à Saint-Jean-de-Luz avec mes parents. Et on est allé dans l'église de Saint-Jean-de-Luz. Et là, dans l'église de Saint-Jean-de-Luz, j'ai vu le bateau qui est toujours suspendu, qui bougeait. C'était suite à la secousse sismique. Et qui continuait à bouger. Qui continuait à bouger. Donc c'est drôle, non, d'avoir une espèce de représentation réelle, là, par un mouvement, qui veut dire ce qui s'était passé, qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'une secousse sismique. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai vu que ça faisait bouger les choses et trembler. C'est marrant que ça reste un moment marquant de votre jeunesse encore aujourd'hui. Oui, parce que c'est la première fois que je voyais ça. D'une part, l'église, avec un bateau, déjà, avec un bateau qui est toujours suspendu, là. Et alors maintenant, il est tenu par du métal. Alors peut-être qu'il ne peut plus bouger comme ça. Il y a moins de secousse sismique aussi. Parce que c'est une corde, enfin on va dire, une corde. Et donc c'était beaucoup plus à pouvoir se bouger. Donc voilà, c'est une petite anecdote et tout dans cette très belle église où c'est marié Louis XIV. Enfin tout l'historique. Enfin tout ça, ça fait partie de l'historique que je connaissais, que j'ai vu quand je venais en vacances. Mais du coup, aujourd'hui, vous faites partie de l'histoire de Saint-Jean-de-Luce aussi. Au final, vous y êtes accolé aussi. Et voilà, maintenant encore c'est un basque, tout. Donc c'est parfait. Non, et puis je suis accolé du fait que j'aime cette ville et que j'ai décidé d'y être. Voilà, j'y suis maintenant la moitié de mon temps et ça va être de plus en plus, je crois. Est-ce que vous êtes familier aussi avec la musique basque, justement ? Familier, non, mais je connais. J'ai vu évidemment, surtout durant mon enfance et adolescence, toutes les représentations, les danses basques, la danse avec le cheval, etc. Les mascarades. Voilà, 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 qui sont absolument extraordinaires. Je trouve merveilleux que le pays continue à avoir ses traditions et à les montrer. Il faut que les gens les connaissent de plus en plus. Justement, à ce propos, si vous me permettez, j'ai une petite découverte à vous faire. Parce que chaque matin, dans Côté Culture, ce qu'on propose, c'est la chanson basque du jour. Et on va aller retrouver chez Chili, qui est en direct des studios à Bayonne. Et bien là, maintenant, tout de suite, en fait. Parce que tous les jours, Jean-Paul Gaultier, on propose la chanson basque du jour. Chechili est avec nous en studio depuis Bayonne. Egunon Chechili. Egunon David. Egunon Denedi. Alors, grosse actualité pour le groupe Ertzainak, qui revient sur scène et qu'on va vous présenter ce matin, Jean-Paul Gaultier. Oui, c'est un retour un peu surprise, après quasiment 30 ans de silence. Ils ont été patients, nous aussi. La nouvelle est tombée il y a quelques jours, pour le plus grand plaisir des fans de ce groupe. Ertzainak, c'est une formation rock emblématique des années 80, début 90, formée à Vittoria Gasteiz en 81, avec notamment Gadi au chant et à la guitare, et puis Diosu Sabala à la basse et au triki. Ertzainak, c'est donc un groupe de rock, mais ouvert à d'autres influences, plus latino, tropicales, reggae, ska, et sa particularité est d'avoir toujours chanté à Neuschkara. Mais en quoi est-ce particulier ? Eh bien, il faut revenir un petit peu dans le contexte de l'époque. La province d'Arabah et Gasteiz, Vittoria Gasteiz, la capitale, étaient assez peu bascophones. C'était donc un engagement fort de la part de ce groupe, Ertzainak. Aujourd'hui, les choses ont évolué du côté de Gasteiz, et en 30 ou 40 ans, beaucoup de personnes ont appris la langue basque, et on l'entend désormais un petit peu partout. Ertzainak a donc chanté son époque, les années 80-90, et nous a laissé de nombreux tubes. Moi, j'ai choisi le titre Egunero, qui représente assez bien le style du groupe. C'est une reprise d'un reggae jamaïcain des Pioneers. Il est sorti à Neuschkara en 1985, une version d'Etzainak sur son deuxième album. Ertzainak, qu'on pourra d'ailleurs bientôt revoir sur scène. Ben oui, c'est ça la grande nouvelle. Ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Ils donneront deux concerts avec le slogan Rayota Bukatu, c'est-à-dire naître et terminer. Un grand concert le 16 décembre, Sallebec, à Bilbao Exhibition Center. Alors là, on peut accueillir entre 15 et 20 000 personnes, vous voyez, ça va être un peu énorme. Oui, pas mal. Et puis, un autre concert à Vittoria Gasteiz, début janvier. La date n'est pas encore fixée, mais ces concerts sont une aubaine pour la jeune génération qui n'avait pas connu Ertzainak en vrai sur scène avant l'arrêt du groupe en 1993. Et pour ceux qui avaient vu et aimé Ertzainak à cette époque-là en live, c'est l'occasion de retrouver cette ambiance festive de leurs jeunes années. C'est la chanson basque, Egunero avec Ertzainak. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada